bienvenue au studio rock moderne pour cette deuxième partie des soldes à moins 70% alors que je viens de recevoir par la poste cette fois ci alors le la box tamimpa inner speaker c'est l'édition anniversaire pour les dix ans de la sortie de l'album voilà donc touché à 30 euros au lieu de 116 euros assez sympa c'était sorti à l'époque donc en 2010 puisque ça a été réédité en 2020 voilà alors malheureusement elle est sold out évidemment maintenant à ce prix là alors on va l'ouvrir hop on va l'ouvrir on va l'ouvrir alors j'avais absolument aucun aucun disque de second donc c'est l'occasion c'était l'occasion rêvée de pouvoir sortir ça c'est pas évident voilà ça doit coincé ici alors qu'est ce qu'on a dedans on a un joli petit livret avec pas mal de choses avec la check list enregistrement après pas mal de brouillon pour l'enregistrement de l'album album assez connu pas mal de d'archives de je montre pas tout parce qu'il y en a pas mal photo voilà pour 30 euros il ne fallait pas s'en priver alors voici l'album déjà oui parce que en fait c'est directement mis dans des pochettes c'est du 180 grammes quand même très très bien pressé on l'a retrouvé j'avais regardé les prix on l'a trouvé sur sur discog à 70 80 euros mais évidemment sans les frais de port donc ça remettait à une centaine d'euros laftax 116 euros à 30 euros c'était c'est vite parti c'est vite parti vite parti joli macarons et c'est qui qui fait ça j'ai oublié de vous le dire je vais vous le rappeler peut-être universal je sais pas je vais regarder tout de suite le copyright tout ça fiction c'était island donc le label de the cure universal c'est ça il savait pas universal ce qui me semblait mais on était point sûr alors là sur les versions romix là qu'est ce que c'est c'est à la suite la suite donc je vais vous les montrer comme ceci ce sera un peu mieux voilà le 1 et le 2 et là ce sont les versions romix très complète et puis alors bon je viens de le déballer devant vous ce sont des vrais unboxings ceci donc j'ai pas eu le temps d'écouter mais je suppose que le pressage alors le live évidemment comme toujours dans ces box il y a toujours un live ça qui est bien voilà donc c'est quand même assez complet pour 90 à 30 euros franchement faut pas se plaindre ensuite ensuite alors un pareil un groupe des années 2000 si je ne m'abuse c'était non 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 pardon ça n'est c'est la réédition c'est la réédition ça donc donc d'un indice de 1978 voilà excusez moi mais the only one que je connais pas du tout que je connais pas du tout mais voilà vu le prix était dérisoire donc une édition limitée audiophile voilà donc je me suis dit ça faut le prendre j'écouterais bon ça doit être du peut-être du psychique et je sais pas pour pas l'ouvrir déjà voilà c'est un gatefold des années 70 et la réédition et de camp 2000 et réédité quand ça c'est même pas marqué c'est ce que je connaissais juste deux noms mais qui est plus produit par the only ones bien sûr avec la avec un robert h quand même donc c'est donc mike gallagher mais ça steve lilly white ah oui quand même donc il y a eu pas mal de célébrités qui ont participé à cet album voilà pas écouté je connais pas du tout mais le prix dérisoire me l'a fait prendre on a même là tout ce que distribue le label reste intéressant c'est assez intéressant et tout ça ils en font ils en ont édité et le disque qui est une édition limitée chez cbs à l'origine voilà donc c'est sous licence de cbs 180 grammes avec une pochette antistatique voilà à écouter vous me laisserez donc direz dans vos commentaires si vous connaissez ce ce groupe voilà plus en détail donc alors ensuite à la suite justement du décès de du leader de du groupe gang of four qu'au post-punk new wave il y a eu un tri un tribut un album tribut qui a repris les les chansons de donc du de gang of four je découvre un petit peu avec vous et alors il ya pas mal de chanteurs comme gary newman etc qui ont repris des chansons du groupe voilà en hommage au décès donc de en 2021 donc du chanteur voilà king joke aussi on va voir ce que c'était là c'est pareil c'était le dernier qui restait sur la fnac et maintenant c'est des disques il faut compter plus de 40 euros pour les avoir dans son dé double double lp et c'était plus du et c'est l'édition yellow voilà jaune citron en harmonie avec l'art work du groupe ensuite le deuxième je sais pas s'il ya quelque chose donc quand il ya des sous pochettes généralement et qui sont éclatés c'est ça qui est super sympa célébration of andy gil and gang of four pareil donc il ya même encore des traces voyez des bardages voilà j'enlève donc 140 grammes je pense celui ci aussi qui est sold out également en solde à la fnac si vous voulez leur avoir vous payez 47 et là j'ai payé 10 euros mais je l'avais déjà mais je l'ai repris parce qu'à ce prix là c'est quand même des éditions difficiles à avoir surtout que c'est du daemon records angleterre et c'est carré qui avait compilé donc ces morceaux je vous l'avais déjà présenté new wave il ya ce style conciliateur et images et ce sont des versions maxi pour la plupart et pas mal de choses donc ça je vous l'avais déjà présenté je vais le garder scellé voilà à laisser les peut-être un cadeau alors pour le record store day vous rendez compte 2022 là aussi un indice qui vaut assez cher maintenant une quarantaine d'euros je crois et que j'ai eu à 10 euros quoi donc qui était sorti pour le record store day en angleterre en 2022 et c'était donc pour les quinze ans de la sortie de cette compilation un cohen the body man besides and live donc qui était sorti des lives entre 2001 et 2005 voilà je l'avais pas acheté parce que j'avais trouvé trop cher et je connais pas trop cette période du groupe voilà c'était sorti en 2007 à l'origine en cd je pense et là ils l'ont édité pour la première fois en vinyle en 2022 donc voilà le macaron et voici donc les morceaux là dessus et ce n'est pas un headfold donc on va garder à ces prix là ce sont quand même des choses assez précieuses on a eu beaucoup de chance d'y aller le premier jour et de trouver il y a certains plus courants qui y sont encore pas beaucoup mais il y a certains comme un Eric laptop que je vais vous montrer, il y a aussi un Donna Summer je crois, il doit y être encore maintenant les blisters sont de plus en plus résistants ils font ça pour pas que les gens puissent les ouvrir facilement, c'est un petit peu gênant voilà, je vous remontre alors oui donc à découvrir, moi je connais pas trop cette période du groupe et en plus c'est édition limitée donc du record standard quand même, c'est super sympa, super sympa j'avais repéré mais à l'époque ça devait faire plus de 40 euros ça donc j'avais laissé tomber mais à 10 euros, faut pas s'en priver ils sont hyper neufs, moi j'ai des mains de records, c'est super ce label mais évidemment faut les faire venir d'Angleterre, c'est un peu compliqué notre record standard, alors si vous le voulez maintenant il est à 83 euros à la FNAC bon c'est pas sa valeur, mais l'appareil a un prix peut-être une quinzaine d'euros il faut quand même compter plus puisque c'est pour le record standard des B-Sides je crois que c'est le volume 2 donc qui regroupe les 11 singles 11 singles de Madness, donc deuxième partie et on a donc des B-Sides, c'est intéressant bon j'ai pas le volume 1, je crois qu'il y a eu le volume 1, le volume 3 me semble-t-il voilà, record store day, je vous remonte bien le macaron donc Madness, do you like to be B-Sides, the A-Sides volume 2 voilà, à découvrir, aussi je vais l'ouvrir à découvrir, c'est presque dommage de l'ouvrir parce que vu ce qui coûte, mais bon c'est comme ça quand même, avant que je disparaisse pour voir mes disques scellés voilà hop, parce que c'est vrai rien de tel que des collectionneurs qui conservent des choses sans y toucher puis finalement ils disparaissent et ils en ont jamais profité alors 180 grammes et c'était c'était qui ? BMG BMG, donc là c'est quand même pas mal pressé regardez ce super macaron voilà donc c'était quand même, j'avais choisi quand même des éditions assez, assez ra bon celui-là il était pour rien du tout les deux queues alors que j'avais logé évidemment mais j'avais pas la réédition de music on vinyl voilà me semble-t-il enfin j'avais pas cette édition là et puis il était à moins de 10 euros donc il y a peut-être encore disponible après des fois ils remontent les prix puis alors très très joli pochette Lossi chez music on vinyl Arista à l'époque en 81 avec Runaway Boys et oh la la Roxy Town voilà Roxy Town ici voilà le tracklist donc Arista et on a évidemment toujours un insert chez moi qui est équivalent à la sous-pochette de l'époque mais au moins ils ont mis un simple liner pour éviter les éclatements comme je vous l'avais expliqué avec un macaron qui ressemble à celui du label anglais voilà alors pareil là c'était dans les 9 euros alors j'avais pas la réédition j'avais que logé je me suis dit pour 9 euros 30 euros prix FNAC ah oui tous c'est quand même des disques qui valent 30 euros je crois qu'il y en a il y a que le Donna Summer là qui vaut que 20 mais c'est quand même des disques à plus de 30 euros donc voilà Madame and the Hands donc avec Kings of the Wide Frontiers pareil même années ça c'est 1980 voilà 80 c'est CBS de mémoire qui pressait ça après qui c'est qui l'a réédité ça c'est Sony Music c'était CBS je me souviens bien des macarons à l'époque voilà et quand CBS quand même produisait quelqu'un c'est que c'était pas mal alors il y avait une sous-pochette de montant on va voir si c'est la même oui c'est ça et il y avait le petit livret aussi voilà 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 tout est complet tout a été bien réédité pour 9 euros il fallait pas s'en priver surtout Sony Music c'est bien en rien ce livret qu'il y avait aussi dans avec la la discographie du du groupe et les albums des sorties voilà que je vous avais présenté déjà voilà je vous avais présenté tout ça c'était sympa 30 euros c'est trop cher pour moi vu que j'ai les originaux je dois avoir même un pour japonais 29 euros je me suis dit allez hop on va voir ce que ça vaut voilà souvent l'occasion fait le larron comme on dit voilà très joli avec une je crois il y avait quelque chose là ouais enfin j'avais pas le souvenir qu'il y avait cette moustache en relief là ah bah j'exagère c'est pas de moustache ce cache bon je vérifierais alors voilà la sous-pochette avec des titres évidemment alors j'oublie dog eat dog and music kings of the wild frontier mais tout est bon tout est bon tout est bon même dans la version extended qui existe en cd tout est tout est excellent je vous invite vraiment à regarder et à écouter ce magnifique disque est un des meilleurs disques de post-punk new wave de l'époque et vraiment c'est fabuleux donc chez cbs sony alors maintenant on en a deux de donna summer dont tot est encore dispo alors pareil records for day pour les 15 années de sortie alors je sais pas parce que c'est un album quand même de 82 et pourquoi il y a marqué 15 years peut-être oui c'est 40e anniversaire picture disc qui inclut donc de cet album de donna summer love is in control state of independence is a woman in me voilà donc titre donna summer album epony me semble-t-il alors 15 years est ce que c'est est ce que c'est la réédition je sais pas original je sais pas 2022 1982-2022 voilà c'est plutôt le label qui sort ça alors chez crimson productions et voilà on va voir donc vous voyez un disque intéressant voilà donc là aussi c'était pour pas grand chose c'était à 70% tout ça il y a eu quelques uns à 50 mais alors c'est vrai que celui ci n'était qu'à 50 alors 20 euros à 50 ceux qui étaient à Vise n'étaient qu'à 50 bon voilà on puisse les vendre 10 euros quoi voilà je n'arrive pas à le je vous dis les blisters maintenant les ceo fans sont vraiment très 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 durs voilà j'avais aucun album à part le best of que j'avais perdu et que j'ai racheté en réédition de donna summer mais j'avais même pas sans ses premiers albums voilà l'album de 82 voilà et l'album de 84 me semble-t-il voilà de donna summer remasseur original voilà cats without clothes je crois que c'est 84 ça je crois qu'il y en a encore à 10 euros semble-t-il c'est du 50% je vous invite à le prendre c'est un très bon album à 10 euros vous risquez rien 980 grammes très bien pressé vraiment fabuleux alors donna summer ensuite dans le j'allais dire dans le même style alors je l'avais pas celui-là j'ai vérifié j'avais ni l'ogé ni la réédition il me semblait pourtant qu'il y avait une réédition colorée transparente qui avait été dispo donc madonna save a prior c'était de 80 je me souviens plus c'est 89 voilà j'allais dire deuxième moitié des années 80 avec like a prior évidemment express yourself enfin il y en a il y en a il y en a là c'est pareil là c'était du moins c'était un 10 qui faisait 30 euros à la base du moins 70 c'était intéressant 10 euros aussi vraiment et même j'étais persuadé d'avoir acheté la réédition logée ben non j'ai rien du tout 89 faut dire c'était peut-être moins ma période madonna pourtant c'est excellent hein peut-être j'avais moins collectionné à l'époque ou alors en cd peut-être voilà et donc et donc voilà chez sci records à l'époque mais ça c'est du je sais pas c'est pas universal ça aussi peut-être pas je sais que c'est sci records mais c'est réédité par il y a même rien d'expliquer qui reprend la sous-pochette originale voilà peut-être plus mat et du 180 grammes il y a rien du tout c'est peut-être sci records qui rédite ça je sais pas donc 180 grammes et le dernier je crois que c'est l'album d'Eric Lactone de 1970 c'est le deuxième me semble-t-il chez Polydor 2021 donc réédition chez Polydor bon c'est du GZ Media voilà ça aussi c'est encore dispo je crois voilà mais c'était des disques qui faisaient 35 euros je crois à la base c'est assez cher alors c'est vrai qu'en solde ça vaut le coup quoi mais autrement se lancer pour des vieilles 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 éditions des éditions de vieux disques quand même qui sont ultra amortis à ces prix là voilà donc voilà avec un petit coupon de téléchargement je regarde si c'est encore grave donc avec tous ces morceaux je connais pas bien Slunky Bad Boy Lonesome etc donc ça a été enregistré je crois en studio entre 69-70 il me semble voilà donc je vous remonte peut-être de plus près la tracklist et on a 180 grammes quand même pour le 15 euros je crois celui-ci c'était du 70% donc ça devait être 35 à la base c'est très intéressant voilà 25 minutes déjà alors il me reste plus que l'unboxing de chez Universal où là il y avait quand même des affaires aussi pour des disques qui valaient quand même très cher et qui sont sold out d'ailleurs chez Universal maintenant Universal France voilà donc hop ça on va l'arranger voilà donc bah écoutez n'hésitez pas à laisser vos commentaires à compléter mes commentaires à moi si possible et à vous abonner à liker la vidéo à la partager et voilà donc bon visionnage salut à bientôt à bientôt